Bonjour à tous, voici la dixième question du C1D de juin 2019. Pour obtenir le questionnaire 2019, reprenez le lien en description et cliquez sur questionnaire 2019. Cette question a fait appel à des notions de biologie, plus particulièrement sur le système nerveux. Si vous voulez réaliser les questions, mettez la vidéo sur pause. Voici le premier document. Voici le deuxième document. Et voici les questions. Mettez la vidéo sur pause pour en prendre connaissance. Les explications et réponses sont détaillées un peu plus loin. Voici donc les explications et les réponses. Nous allons lire ensemble intitulé le premier document. Afin d'éviter de réaliser des expériences sur des animaux vivants, les scientifiques ont créé un logiciel éducatif. Il permet de simuler des expériences sur le système nerveux de la grenouille et de représenter les réactions de l'animal. Le premier document explique l'anatomie de la grenouille. On y voit les différentes parties composant le système nerveux. Ces différentes parties sont reprises dans le document qui suit. Mais dans ce premier document, on pourrait déjà deviner comment il se fait que si la grenouille voit un prédateur, ses muscles vont se mettre en action. Si on regarde ce qui relie ces différents organes, on pourrait dire que l'œil envoie un signal au cerveau via le nerf optique et que le cerveau envoie ensuite un signal au muscle via la moelle épinière et le nerf sciatique. On y reviendra un peu plus tard. Voici donc le deuxième document qui explique des expériences virtuelles, donc qui ne sont pas faites pour du vrai, mais bien par l'intermédiaire d'un logiciel informatique. On y explique les actions qui sont faites sur le système nerveux de la grenouille et on examine deux réactions de la grenouille, si elle voit ou si elle ne voit pas et si elle s'enfuit ou ne s'enfuit pas. Prenons un exemple. Si on détruit son cerveau, la grenouille ne voit pas le prédateur et elle ne s'enfuit pas. Cette expérience virtuelle est intéressante car elle permet de comprendre le rôle de chacun des organes qui sont cités. Donc on peut répondre aux questions. On nous demande d'abord de nommer les organes par lesquels passe l'information à partir du moment où la grenouille voit le prédateur. On l'a déjà précisé, voici le trajet suivi par l'information à partir de l'œil jusqu'au muscle. Et puis on nous demande de comparer une grenouille à un aspirateur robot. Un aspirateur robot, dont vous voyez une photo ici, permet d'aspirer et dès qu'il voit un obstacle via un capteur optique, il change de direction. Il possède un mini-ordinateur pour orchestrer tout cela et des roues pour pouvoir se déplacer. On demande d'associer chaque composant du robot à un organe de la grenouille. Le mini-ordinateur correspond bien au cerveau de la grenouille puisque c'est lui qui organise les déplacements. Ensuite, le capteur optique fonctionne comme l'œil de la grenouille puisque c'est lui qui voit les obstacles. Et enfin, les roues de l'aspirateur sont comme les muscles de la grenouille car c'est elles qui permettent à l'aspirateur de se déplacer. Voilà, cette vidéo est terminée. A très bientôt pour une autre question de C1D. Sous-titrage ST' 501